Et nous passons à la question numéro 12, qui porte sur des transferts d'excédent de l'exercice 2013 au budget annexe concernant le réseau d'alimentation en eau du syndicat mixte de production d'eau potable du Grand-Villet et de la Branche. Le SMPGA, je cède la parole à madame Cochat. Merci. Pour ces collectivités, la compétence production d'eau potable est désormais assurée par le SMPGA, mais elles ont conservé la compétence distribution gérée dans un budget annexe en comptabilité M49. Alors, afin de permettre à la fois le financement du budget du SMPGA et la poursuite du financement du budget annexe distribution d'eau des collectivités, une répartition des excédents 2013 se devait d'être opérée entre les deux compétences. L'objectif était de répartir l'excédent de chaque collectivité entre la collectivité de base, qui continue à exercer la compétence distribution, et le SMPGA, qui assure la compétence production pour l'ensemble des collectivités membres. Alors, pour chacune d'entre elles, la répartition proposée des excédents de l'exercice 2013 entre production et distribution a été évaluée au regard des programmes d'investissement futur des services, comme l'avait préconisé le cabinet FCL, qui a assisté le syndicat pour la préparation budgétaire 2014. L'évaluation a été réalisée sur la base des hypothèses du schéma départemental en eau potable de la Manche, actuellement en cours de révision. Donc, il ressort de cette étude menée par le SEDO 50. Les taux de répartition suivants, vous pouvez voir dans le tableau, donc ce qui concerne la ville d'Avranche, 60% distribution, 40% production. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, de retenir la clé de répartition présentée dans le tableau ci-dessus, donc 60% distribution, 40% production, et de reverser une partie de l'excédent de l'exercice 2013 selon la clé de répartition, et pour le montant suivant, 63 998,32 euros. Donc, je peux préciser que par délibération numéro 12 du 24 avril 2014, lors de l'affectation des résultats de l'exercice 2013 du budget annexe du réseau d'alimentation en eau de la ville d'Avranche, le conseil municipal a été amené à se prononcer sur cette répartition et a décidé d'affecter, comme suit les excédents, 6 858,36 euros sur l'excédent de fonctionnement de 17 145,91 euros, 57 139,96 euros sur le solde positif d'exécution de la section d'investissement de 142 849,88 euros, non corrigés des restes à réaliser. A titre d'information, ces excédents ont été transférés au SMPGA par mandat émis le 16 mai 2014. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques ? N'hésitez pas, parce que ce dossier de l'eau est extrêmement complexe. Il y a sans doute des précisions que Mme Cochat pourrait apporter très facilement, tant elle connaît bien le dossier en question. Pas de remarques particulières ? Je peux mettre au voie ? Monsieur l'aîné ? Rien ? Non, ça va ? C'est très complexe. Oh là là, il faut dire l'heure. Donc, qui est contre cette proposition de la question numéro 12 ? Qui s'abstient ? Personne. Par conséquent, à l'unanimité, cette question numéro 12 est adoptée par notre conseil municipal. Voilà.